Hello, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le calendrier astrologique du mois de juillet avec toutes les dates importantes à retenir du côté des planètes. On commence avec le 3 juillet et la pleine lune qui oppose le soleil dans le deuxième des camps du cancer à la lune en capricorne. La pleine lune, c'est un moment de pleine conscience qui peut nous confronter à une hésitation ou à une forme de contradiction intérieure. Il y a donc une sorte d'équilibre à trouver. Avec le cancer, on est dans le monde du ressenti, des émotions, de la sensibilité et de l'enfance, alors qu'avec le capricorne, on est plutôt dans le registre du réel, du concret et du rationnel. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est d'être à l'écoute de vos émotions, mais de ne pas non plus les laisser prendre le dessus sur le reste. L'enfant, qui est encore en vous, a besoin d'être cadré et rassuré. Si vous voulez un détail signe par signe, n'hésitez pas à aller regarder notre direct consacré à cette pleine lune du 3 juillet. La deuxième date importante, c'est le 10 juillet, avec l'entrée de Mars, planète d'énergie et d'action, en Vierge, où elle va rester jusqu'au 27 août. Mars va ici être sous la domination de Mercure, la planète qui gouverne la Vierge, et qui symbolise le mental, la communication et les petits déplacements. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir vraiment prendre le temps de réfléchir avant d'agir pendant les prochaines semaines. Ne prenez aucune décision sous le coup de l'impulsion, vous risqueriez de le regretter. Puis le 11 juillet, on a Mercure, planète du mental, de la communication et des échanges, qui va entrer en lion. Dans ce signe, la pensée est positive, logique, organisée et créative. C'est vraiment le bon moment pour avoir une confiance absolue en vos raisonnements et même avoir des idées lumineuses. Parlez avec franchise, soyez force de proposition. Mais faites quand même attention à ne pas être trop théâtral et à ne pas vous montrer non plus trop autoritaire dans vos propos. On continue le 17 juillet avec la nouvelle lune du cancer, dans le troisième des camps du signe. La nouvelle lune, c'est la rencontre sur le même degré d'un signe du soleil et de la lune, et ça correspond symboliquement au démarrage d'un nouveau cycle. Le souci avec cette nouvelle lune, c'est que les deux luminaires sont face à Pluton et que certains pourraient avoir l'impression d'être dans une impasse. Une impasse intérieure, parce que vous éprouvez des sentiments contradictoires ou ambivalents, ou une impasse extérieure, parce que quelqu'un vous met dans une situation qui vous semble, pour le moment, sans issue. Alors que faire ? Eh bien, soyez à l'écoute de vos émotions et de votre intuition. Nous sommes dans la période cancer, le signe le plus sensible du Zodiac. Et puis essayez aussi peut-être de changer votre fusil d'épaule. Ça vous donnera une autre perspective du problème. Et on sait qu'il suffit parfois de pas grand chose pour voir les choses différemment et trouver la solution. On poursuit avec le 23 juillet, une date importante pour deux raisons. La première, c'est l'entrée du soleil en Lyon, son signe d'élection. C'est la meilleure saison de l'année pour prendre soin de vous et de votre look. Travaillez votre amour propre et ne laissez jamais personne vous rabaisser. La valeur que vous vous accordez ne doit pas dépendre du regard des autres. La deuxième, c'est la rétrogradation de Vénus, planète d'amour, d'argent et de bien-être. Elle est actuellement à 28 degrés du lion dans le troisième des camps et va reculer jusqu'à 12 degrés, où elle reprendra une marche directe, ce sera le 4 septembre. La rétrogradation est un phénomène courant. Toutes les planètes du Zodiac rétrogradent, à l'exception de la Lune et du Soleil. Alors que faire pendant cette période, qui correspond toujours à une forme d'intériorisation ou de cristallisation ? Eh bien, il faut être patient. Si quelqu'un ne vous donne pas de nouvelles ou si vous avez l'impression que votre conjoint s'éloigne un peu, laissez le temps faire son œuvre et vous verrez, tout devrait se décanter au début du mois de septembre. On termine ce tour d'horizon planétaire le 28 juillet avec Mercure, planète du mental et de la communication, qui a traversé le lion au pas de course et qui arrive maintenant en vierge, son signe de prédilection, avec les gémeaux. La planète va donc pouvoir exprimer toutes ses qualités d'analyse et d'observation. Cultivez votre curiosité, votre esprit critique, dans le bon sens du terme, bien sûr, et essayez de ne pas vous prendre la tête pour des détails qui n'en valent vraiment pas la peine. Voilà, j'espère que ce petit concentré d'informations astrologiques vous a plu. Vous pouvez liker, vous abonner. Vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram notamment, ou nous contacter sur info.celastro.com si vous souhaitez avoir une consultation avec Christine ou avec moi. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et d'excellentes vacances si vous partez. Sous-titrage ST' 501